Bonjour à tous, je crois que je suis la dernière à poster ma vidéo, j'ai passé l'après-midi hier à essayer de faire une vidéo correcte mais la technique n'a pas voulu de moi. Donc je la refais aujourd'hui, je suis désolée, j'espérais faire cette vidéo la semaine dernière parce que j'étais en vacances en Corse et ça a été le speed vraiment avant de partir et je me suis dit je vais prendre le temps de faire ça dans un joli décor et tout. Et puis en fin de compte j'ai passé une semaine à faire pas mal d'activités et on était avec des amis, j'avais aussi beaucoup de questions et besoin de prendre du temps pour pouvoir déjà répondre à la toute première question qu'a posée Martin à savoir qui vous êtes. Parce que peut-être que c'est l'orée de mes 40 ans qui fait que je me pose cette question, d'autant plus, mais c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de choses pour moi en ce moment. Et c'est vrai que rien que de répondre à cette question là, pour moi qui m'intéresse avant toute chose à la connaissance de soi, et bien c'était déjà important que je puisse y répondre correctement. Alors déjà simplement pour parler de mon parcours professionnel, moi je suis ici de la grande distribution, je suis tombée dans quand j'étais petite, parce que ma maman était chef de caisse, et j'ai commencé à faire des petits boulots pendant mes études, et puis j'y suis restée, j'ai vu que c'était un des rares métiers, on pouvait, moi j'avais toujours eu l'objectif d'être indépendante, mon père a été indépendante et prof de tennis, et l'oncle m'a toujours dit ne dépend jamais de personne, ni d'un mari, ni d'un patron. Donc c'est ce que je me suis attelée à faire pendant toute ma vie en fait, et j'ai vu quand j'allais faire les saisons, quand j'allais travailler pendant les vacances, et bien qu'il y avait plusieurs, j'ai pu repasser plusieurs directeurs de magasins qui étaient partis de rien en fait, du bas de l'échelle, qui étaient devenus directeurs et qui par les systèmes de parrainage avaient pu reprendre leur propre magasin. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc vu que j'étais pas faite pour essuyer les bancs d'école, ça me correspondait tout à fait, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai démarré tout en bas de l'échelle, j'ai fait tous les postes possibles et imaginables dans un magasin en grande distribution. Et puis un jour mon directeur a donné sa démission, je suis allée vers mon patron, je lui ai dit voilà, je prends sa place ou je m'en vais. C'était un peu culotté parce que j'avais une vingtaine d'années à l'époque, et il m'a dit, bah écoute, je sais pas comment tu vas faire vu le gabarit, mais l'âge que tu as, mais je te donne six mois d'essai, je pense que j'étais tellement convaincue, ça l'a fait rire sur le coup. Et puis ça s'est bien passé. Et trois ans plus tard, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de plusieurs patrons d'entreprise, donc plusieurs adhérents, ça fonctionne comme ça les systèmes de parrainage dans la grande distribution chez les indépendants, dont Intermarché, là où j'étais, et j'ai pu reprendre un magasin avec ce qui est devenu mon ex-mari par la suite, mais donc ça m'a amenée en Vendée, donc à la Roche-sur-Lon, près des Sèvres d'Olonne, c'est plus facile pour situer le départ du Vendée Globe. Voilà, j'ai passé cette année comme ça, on a pris un magasin, on a monté le chiffre d'affaires de 9 à 12 millions d'euros, et puis mon mari est devenu violent, et j'ai dû partir avec mes enfants sous le bras, juste au moment où on aurait pu commencer à pouvoir profiter de tout le temps qu'on a pu passer à l'intérieur, enfin, le temps que j'ai passé à l'intérieur parce que mon ex-mari, il ne travaillait pas vraiment. Et puis du coup, j'ai repris, on a écrit avec cinq associés à un baratène, et ce baratène malheureusement a fermé au bout d'un an et demi, faute de connaissances, on n'y connaissait rien, nos concurrents se sont bien attelés à nous appuyer sur la tête, et en fait on n'a pas su sortir la tête de l'eau, et c'est vrai que si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, ça ne serait évidemment pas passé comme ça, mais ça ce sont les expériences de la vie, et c'est aussi ça mon objectif de développement, c'est d'accompagner des projets, d'accompagner des personnes qui veulent se lancer, ou des personnes qui ont un peu dans difficulté par exemple, donc ça fait partie de ce que j'ai envie de développer aujourd'hui, ce que je fais déjà, d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire déjà aujourd'hui, et ça, ça m'éclate vraiment. Donc en gros, j'ai perdu dans la deuxième société tout ce que j'avais gagné dans la première, ça m'a permis aussi de connaître la reprise d'entreprise et la création, et puis derrière ça j'ai découvert le marketing relationnel. J'ai démarré le marketing relationnel parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'indemnité, j'étais chef d'entreprise, donc je n'avais pas droit à quoi que ce soit, je me suis retrouvée avec mes deux petits bouts de choux sous le bras, et avec un compte en banque plutôt négatif, et donc il a fallu que je trouve des solutions, c'était une solution pour rester indépendant, développer son entreprise depuis son domicile, en plus c'était dans le secteur du bien-être, donc là on est bien, c'est un domaine qui m'intéresse, et c'est parce que je n'avais vraiment, vraiment pas le choix que j'ai dû vraiment, je pense, donner toute mon énergie et toute mon âme dans cette activité, ce qui m'a permis de développer très rapidement et de me sortir de cette situation en quelques mois. Donc aujourd'hui c'est mon activité principale, j'ai rencontré mon chéri actuel dans ce métier-là, et ce qui nous plaît dans ce métier c'est l'accompagnement, c'est le fait de prendre les personnes où elles sont pour les emmener là où elles souhaitent aller. Et pour ça il a fallu évidemment qu'on se forme, c'est-à-dire qu'on est sorti bien largement du cadre simplement de notre métier de marketing relationnel pur et dur, mais on s'est formé avec de nombreuses formations, référentiel de naissance, guérisseur spirituel, avec le Reiki aussi ça fait partie des thérapies énergétiques, alors c'est vrai que vous allez me dire que ce n'est pas exactement le même domaine, mais ça fait partie du bien-être pour nous aussi, et d'autres formations, PNL, etc. donc pour pouvoir accompagner nos partenaires au mieux. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans ces outils-là j'ai rajouté ce qu'on appelle le Horse Coaching, donc comme c'est une marque déposée, enfin c'est un nom déposé, j'ai déposé un autre nom qui s'appelle Horse Connection, et je vais d'ailleurs le décliner derrière sur Surf Connection, et autre type d'activité tout simplement parce que, qui je suis, je suis une maman de deux enfants de 12 et 14 ans, mais je suis aussi cavalière, surfeuse, hippopeuse. Voilà, j'aime beaucoup les activités, et notamment celles qui se rapprochent à la nature, donc mêler le sport et la nature. Et puis le cheval est un excellent miroir de l'homme, et c'est aussi cette partie-là que je souhaite continuer à développer. Donc depuis des années, on travaille vraiment en coaching avec les personnes de notre entourage, les personnes qui viennent à nous, et une autre raison qui fait qu'on a envie aujourd'hui d'élargir ce cadre-là, et bien c'est le nombre de personnes qui viennent vers nous. En fait, nous on communique sur Internet avec un prestataire de service pour les personnes qui souhaitent changer quelque chose à leur vie, et aujourd'hui on leur propose le marketing relationnel. Sauf que 96-97% d'entre elles ne donnent pas suite, tout simplement parce que ce n'est pas leur solution. Et donc c'est pour pouvoir s'occuper aussi de toutes ces personnes-là qu'on renvoie finalement vers d'autres personnes, ou en tout cas qu'on n'accompagne pas alors qu'on pourrait le faire. Et puis parmi toutes les personnes qu'on a accompagnées jusqu'à présent, il y en a aussi énormément qui ont démarré parce qu'à un moment elles ont vu une solution, se sont dit « Ah, voilà une solution pour changer quelque chose à ma vie » et puis finalement elles se sont rendues compte que ce qu'elles souhaitaient changer, ce n'est pas forcément sur le plan financier, ou en tout cas ce n'était pas la priorité, il y avait plein d'autres choses à régler avant, et puis ce n'est pas vraiment ça leur solution. Donc nous ça nous a permis de les accompagner bien au-delà de ce cadre-là, et à un moment on s'est dit « On a de la demande, on a de la demande à l'extérieur, on a des personnes qui viennent nous voir, et on a aussi des personnes à qui on ne répond pas aujourd'hui alors qu'on pourrait le faire. » Donc c'est un projet qu'on a notamment avec notre prestataire de service, on est en train de mettre en place certaines choses, c'est aussi ça que j'aurais à apporter au groupe. Et puis je suis vraiment super contente de voir que vous êtes tous, puisque je suis certainement la dernière à poster ma vidéo, j'ai pu regarder toutes les vidéos de tout le monde. Alors d'un côté ça fait ressortir mon syndrome de l'imposteur parce qu'il est quand même très présent, moi dans mon métier je connais ça très bien, et les gens qui viennent me voir, j'ai déjà une crédibilité par les résultats que j'ai dans la société, je suis partie des 50 premiers mondiaux, donc c'est plus facile forcément. La confiance en moi je l'ai, il n'y a pas de problème, généralement quand je veux quelque chose je fais tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Par contre, l'estime de soi c'est une autre histoire. Alors c'est vrai que je trouve ça génial parce qu'il y a des anciens qui ont déjà des résultats, et ça montre à quel point la puissance du groupe et la puissance de tout ce que peut apporter Martin et toute l'équipe. Donc ça c'est vrai que c'est super encourageant et d'un autre côté super effrayant pour ce qu'on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Donc en tout cas ce que je promets c'est de faire de mon mieux. Voilà, j'ai généralement une idée qui pousse l'autre, je manque de temps pour réaliser tout ce que je voudrais faire, donc j'ai des to-do list qui s'allongent, des idées que je m'envoie par mail, que je note partout. J'ai un gros gros problème d'organisation, et c'est aussi ça que je viens chercher dans l'équipe, c'est apprendre à s'organiser. Quand j'étais chef d'entreprise dans la grande distribution, même au niveau du bar, je déléguais en fait, je gérais les choses d'en haut et ça me permettait, même si j'ai toujours été sur le terrain avec les personnes, et c'est ce qui m'a permis d'avoir une relation de confiance avec mes employés et de ne jamais avoir de problème, j'avais eu de CE, j'avais eu de déléguer du personnel, ça s'est toujours super bien passé, ma porte était toujours ouverte, et surtout j'étais sur le terrain avec eux, donc ce que je leur demandais de faire, ils savaient que j'étais capable de le faire aussi. Donc ça, c'était important. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans un métier où je m'occupe de tout, du recrutement, au suivi des personnes, à l'accompagnement, à la gestion du site de formation, l'organisation des webinaires, l'organisation des conférences en live, etc. Et du coup, je n'arrive pas à trouver le temps pour l'essentiel, et j'ai vraiment besoin de trouver une organisation et comment déléguer certaines choses. J'ai essayé l'année dernière de prendre une secrétaire, j'ai passé plus de temps à la former, que le temps que j'aurais passé à faire moi-même, et en plus, elle a fini par déménager, donc voilà, tout ça pour ça. Mauvaise expérience. Donc, moi, quand j'ai démarré le marketing relationnel, j'avais d'abord écouté une formation de Christian Godefroy, enfin, une formation, un lancement de formation de Christian Godefroy, et à l'époque, je n'avais pas les moyens de me lancer, de pas l'expérience non plus d'ailleurs. Et ce qui me faisait rêver, c'était cette possibilité de bloquer des temps de travail, on va dire, intensifs, mais vraiment en immersion, pour pouvoir après vraiment profiter. Et j'ai démarré le marketing relationnel dans ce même objectif. Je me rends compte aujourd'hui qu'on est hyper dépendant quand même des personnes, que les personnes dépendent énormément de nous malgré tout, ou en tout cas, c'est tel qu'on l'a développé, et j'ai envie de pouvoir travailler différemment. Donc, pour moi, le fait de démarrer ce métier-là, je l'ai vu comme un tremplin, un tremplin pour faire d'autres activités. Une fois un certain niveau atteint, il y a des revenus récurrents en place, et bien ça permet de faire d'autres choses, et je pense qu'il est grandement temps, ça fait même longtemps qu'il est temps. Donc, ce que j'attends du groupe, c'est aussi ça, qu'on mette un gros coup de pied au derrière, et me dire si j'ai continué là-dedans, si j'ai poursuivi dans la formation et l'après-formation dans le groupe, c'est vraiment parce que je ne veux pas me laisser le choix, parce que c'est ce problème d'estime de soi qui me dit, qui je suis, moi, quand je vois tout ce qui se passe déjà, quand je vois tout ce que vous avez tous déjà fait, ou en fait, c'est déjà impressionnant. Moi, j'en suis vraiment aux prémices de tout ça. Donc, voilà. Sinon, les choses dont je suis fière, eh bien, le développement que j'ai pu avoir au niveau professionnel, c'est vrai que même si le bar à thème, on a fermé au bout d'un an et demi, ça a été une mauvaise gestion, enfin, voilà, on n'y connaissait rien, on était tous issus de la grande distribution, mais ça a été une super aventure. J'avais ajouté à ça une boutique de fringues avec des petits producteurs, enfin, des petits créateurs, pardon, de Bali, de Londres, etc. Donc, c'était très sympa. Et puis, on m'a fait jouer énormément de groupes. C'était un bar à thème, donc on a fait jouer énormément de groupes de musique, d'expo, de peinture, de photos, de théâtre. C'était une scène ouverte également. Voilà, beaucoup, beaucoup d'échanges. Et donc, ça a été une super aventure. Au niveau de mon entreprise en grande distribution, bon, ben voilà, il y a eu une bonne évolution. Donc, c'était une super expérience également. J'ai été la plus jeune adhérente de France à 23 ans, alors qu'il fallait normalement avoir 25 minimum pour pouvoir se présenter. Je l'ai fait quand même et j'ai été prise. Donc, ça, ça fait partie des choses pour lesquelles je suis fière. Je suis fière d'avoir volé en avion. Malheureusement, j'ai des problèmes de tympans et je ne peux plus voler, mais j'ai eu cette chance de pouvoir prendre des cours de pilotage et d'être lâchée de l'eau, les sols. C'est une super sensation, vraiment de super expériences. Alors aujourd'hui, j'ai remplacé l'élément R par l'élément O. Je vais faire du surf. Voilà, ça ne me demande pas d'avoir une audition parfaite. Et je m'éclate également. Et puis, je suis surtout fière d'avoir des enfants qui ne sont pas déscolarisés, mais qui font l'école à la maison, donc avec le CNED depuis deux ans et demi, et qui ont un mode de vie qui est vraiment différent. On a une liberté totale. On ne dépend absolument pas de qui que ce soit en termes de contraintes horaires, sauf celles qu'on se crée nous-mêmes. Et c'est vrai que ça leur permet. Moi, j'ai maintenant une carrière à la maison avec des chevaux. Et donc, ma fille peut monter, ça peut naître tous les jours. J'ai un vent, je peux l'emmener en concours, etc. Et mon fils, je vais faire du surf avec lui, je vais faire du hip-hop avec lui. Enfin, on n'a pas du tout le même niveau, donc on n'en fait pas vraiment exactement ensemble. Mais il vient à mes cours, je ne l'ai pas aussi. Voilà, on va le dire. Mais voilà, je lui ai permis également d'être champion de France de Kung Fu. Je lui ai permis. Parce que j'ai pu l'amener faire des stages avec les moines Shaolin, avec les meilleurs entraîneurs de France. Donc, il a été champion de France Benjamin. Il a également écrit et enregistré en studio deux chansons. Parce qu'il a été repéré lors d'un casting par un manager. Donc, tout ça, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu cette vision-là des choses, de croire en ses rêves. Et c'est ce que vraiment je veux transmettre à mes enfants. Et puis, transmettre au monde. Je pense qu'on est là pour changer le monde, une personne à la fois. Eh bien, je veux contribuer à changer le monde, à continuer à changer le monde. une personne à la fois. Voilà, et je pense que je suis tombée dans le bon groupe parce que je vois qu'il y a vraiment de super belles âmes et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous rencontrer. Pour certains, je vous connaissais de par vos vidéos. Donc, déjà, auxquelles j'étais abonnée. Donc, c'est assez rigolo de se retrouver. Ah, tiens ! Mais du coup, c'est impressionnant, quand même, je dois dire. Donc, voilà. Eh bien, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Moi, je suis prête à monter dans un avion avec Cédric pour aller rencontrer les Québécois. Et en attendant, eh bien, rendez-vous sur les webinaires et puis rendez-vous au mois d'octobre, donc les 8, 9, 10, je crois. Avec grand plaisir à Paris. J'ai malheureusement pas pu venir au live de l'Académie Zéro Limite à Paris le 2 juillet puisque j'étais moi-même en conférence intervenante pour ma société de marketing relationnel ce même jour. Mais du coup, et je remercie encore Martin et toute l'équipe pour avoir accepté que mon fils vienne à ma place. Du coup, il a accompagné mon chéri, donc le petit bout de chou de 14 ans qui était là. Si pour certains, vous l'avez vu, c'était mon fils. Donc, depuis, il a d'ailleurs, et je vous en remercie vraiment, vraiment beaucoup, il a créé son blog, il va communiquer dans un premier temps justement sur l'école à la maison et puis par la suite sur la vidéo parce que c'est ça qui l'intéresse beaucoup. Voilà, je pense que j'ai dû parler encore une fois beaucoup. Je parle vite et je parle beaucoup. Je suis désolée, si vous avez eu le courage de m'écouter jusque-là, je vous en remercie. Désolée encore pour le retard et au plaisir de tous vous rencontrer. J'ai vraiment, vraiment hâte. Vous êtes tous merveilleux. Bye bye.